Un détachement de la milice de Réjean s'engage dans une roue populieuse. Le visage sur la casquette plate à courte visière, le torse rigide sous la chemise foncée quebert, le bordrier, l'huisson, l'arbre, automatique, à la berthelle, les hommes avancent dans un lourd martèlement de boîte. Le chant martial de la troupe aux marches éclate brusquement, des gens se détournant, d'autres s'éclatent, de leur chemin rentrent dans les maisons. Une femme qui pousse une voiture d'enfant fait lentement des métaux sans affection et s'éloigne au milieu des passants qui s'égalent. La troupe avance toujours, précédée à quelques mètres par deux miliciens casques, la mitraillette sous le bras. Et à la mesure que les troupes progressent la roue se vident sans précipitation, mais dans une vaste manifestation hostile, un groupe de femmes et d'hommes stationnant devant l'entrée d'une épicierie se déperse, sans être comme obéissant à un autre silencieux. Quelques-uns entrent dans les boutiques, d'autres sous les portes rochières. Puis, loin des ménagères abandonnantes, les voitures de quatre saisons autour desquelles elles étaient groupées et se dispersent. Cependant qu'un gamin, les mains dans les poches traversent la roue avec une lenture appliquée affectée presque dans les jambes des miliciens. Adossés près de la porte d'une maison de pauvres appérances, deux hommes, Jean et Costaud regardent passer la troupe d'un air ironique. Ils ont la main droite dans la poche de leur veston. Sous-titrage Société Radio-Canada